Je suis venu répondre à l'invitation de Banjahle, qui organise un sarghal dédié au député-maire Khalifa Ababa Kersal. C'est tout à fait normal que je me retrouve ici. Et c'est pour moi une façon de rendre hommage à cet homme, mais aussi de manifester sa reconnaissance à l'endroit de cet homme. C'est un grand homme qui aura révélé, de par sa gestion, un leadership nouveau. Et je pense que nos pays ont besoin de ce leadership, accepté, toléré, un leadership avec des ambitions, un leadership qui trace le chemin à suivre pour l'avènement d'une Afrique prospère. Il est souvent dit au niveau international que le siècle à venir est le siècle de l'Afrique. Mais l'Afrique doit être prête. Pour que l'Afrique soit prête, elle doit s'adosser sous ses fils. Mais des fils capacités, des fils qui ont le talent et l'alent nécessaire pour permettre à l'Afrique de redorer son plan. L'Afrique de la misère, l'Afrique des guerres, l'Afrique de la famine, cette Afrique est derrière nous. Nous avons besoin d'une Afrique avec de 10 fils africains qui portent l'Afrique. Et qui, à l'instar des nations et des continents développés, que l'Afrique puisse tirer son épingle du jeu. Et c'est ce message-là qu'on a voulu partager avec nos amis de Banjahle. Des jeunes courageux, talentueux. Des jeunes pétris de qualité. Et qui ont su comprendre qu'ils ont une grande responsabilité à ceux. Et c'est pourquoi nous sommes venus à leur côté, ensemble, tenir debout et faire face. Parce que nous avons choisi l'intérêt général au détriment de l'intérêt portuaire. Nous avons choisi les valeurs au détriment des privilèges. Nous avons choisi le combat à la dénonciation. C'est pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de rester debout et dignes et de faire face. Et c'est pourquoi je veux tout simplement leur dire qu'il est temps aujourd'hui de se mobiliser. Il y a des faits qui nous parasitent, qui n'ont aucun sens. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la République. Ce qui importe aujourd'hui, c'est les valeurs. C'est pourquoi le projet des sociétés que nous proposons est un projet qui sera pâti autour des valeurs sénégalaises. Autour des réformes sur le plan économique, institutionnel et dans tous les domaines. Et je pense que l'homme qui est l'acteur, pour ne pas dire le vecteur essentiel, qui doit porter son développement, doit être aussi un homme de valeur. Comme Khalifa Ababa Kersal. C'est un homme de valeur. C'est un homme d'une très grande avergule. C'est un homme d'une très grande dimension. C'est un homme d'un cœur énorme, qui porte et supporte tout. Malgré la situation difficile dans laquelle il se trouve, Khalifa est resté serein, dit et optimiste par rapport à la vérité. Et Inch'Allah, comme lui, nous tous nous sommes restés dit optimistes. Parce que seule la vérité est révolutionnaire, comme disait l'autre. Et nous sommes convaincus que tôt ou tard, nous vaincrons Inch'Allah. Ce dont je suis sûr, c'est qu'aucun conseil, aucun conseil ne peut remplacer Khalifa Ababa Kersal. On peut prendre sa place, mais on ne peut pas la remplacer. Et nous ne sommes pas au moment de penser qui doit prendre la place. Nous sommes à la mobilisation, au rassemblement. Nous sommes à la propagation de l'idée de Khalifa Ababa Kersal. Nous sommes aujourd'hui à construire et à remobiliser les Sénégalais et les Sénégalaises, des villes, des campagnes et de la diaspora, autour de cette idéologie, autour de cette ambition. Thank you.